Conformément aux débats qui se sont déroulés ici, je veux parler du commandant Aboubakar Sidiqi-Diakiti de Toumba. Oui. Et c'est pourquoi je parle de lui. Parce qu'il faut avoir l'audité intellectuelle, il faut avoir une probité morale. En notre qualité d'avocat de la partie civile, monsieur le Président, nous devons prouver effectivement qu'il y a une infraction, que nous, nous avons souffert, nos clients ont souffert de cette infraction. Et parler de l'imputabilité, que les faits qui sont passés ont été commis par X et Y, imputables aux accusés ici présents. Tant qu'on ne parvient pas à faire cela, on n'aura pas le droit de tendre la main pour demander au tribunal de condamner pour la réparation. Mais, monsieur le Président, là, c'est important. Là, c'est important. Parce que moi, qui ai vécu tout ce débat, monsieur le Président, je ne peux pas accepter qu'on me dise que le tribunal va abandonner les juillets, entrer en condamnation, même si on ne parvient pas à démontrer l'imputabilité des faits à un accusé, même si cet accusé n'a même pas pris part aux événements du 23 septembre. Là, je ne serais pas d'accord, moi. C'est le cas de monsieur C.C. Raphaël, qui n'a même pas pris part aux événements. Abdominé, abdominé, abdominé du 28 septembre, il n'a même pas pris part à ça. Il était là-bas, aux côtés de sa femme. On vous demande d'entrer à connaître son compte tout ceci. Non, sans tirer, sans faire la part de sauge. Je ne suis pas d'accord. Pour le cas du commandant Touma, monsieur le Président, monsieur du tribunal, les débats nous ont prouvé ici le contraire de tout ce qu'on a entendu, le contraire de tout ce qui a été dit, de la commission de ses infractions du 28 septembre, jusqu'à son interpellation, jusqu'à la tenue du premier jour des audiences dans cette affaire. Mais grâce au débat ici, chacun de nous a été soutenu. Chacun de nous, individuellement, nous avons tous été soutenu. Et s'il faut, intellectuellement, avec une propriété morale, parler de ces faits-là, monsieur le Président, moi je dirais personnellement, ça n'est même que moi, moi je dirais, monsieur le Président, que parmi tous les accusés, ici, ici, c'est le seul qui a dit quelque chose que moi j'ai trouvé vrai. Tous les autres sont habitués derrière une négation systématique. Non, je ne le connais pas. Non, je ne le connais pas. Non, je ne le connais pas. Lui, je me rappelle, monsieur le Président, un confrère lui a posé la question, non, même pas confrère, le parquet. Le parquet lui a posé la question. Monsieur Touma, comment Macambo est mort ? Il a dit la vérité. Il a dit qu'on s'est bagarré. Ils étaient tous derrière moi, les canons braqués. Même à la détente. On a ouvert le feu. On s'est bagarré. Je l'ai maîtrisé et je l'ai exécuté. Mais ça, c'est une vérité. C'est une vérité. On n'est pas là pour les événements du 27 septembre. Mais il nous a dit comment le CNTD est né. Comment le capitaine président, dans le souci de se préparer, pour même, parce qu'il ne faisait même pas confiance, finalement, au colonel Pivy. Il ne faisait même pas confiance à ce dernier. C'est vrai qu'il avait mis devant, pendant le régime du feu général de Saint-Laurent-Comté, pour neutraliser tout ce qui était fort de son régime. avec les différentes mitinéries. Mais, au fin, il n'apportait pas confiance tellement à 100% au colonel Pivy. C'est pourquoi il est allé rechercher le commandant Tumba, qui était là dans son bureau en tant que médecin cardiologue. Il a cherché à lier l'amitié avec lui. Il l'a eu. Parce qu'il a parlé de lui, de sa capacité de frappe. Il l'a eu. Au cas où, il ne s'entendait pas avec le colonel Pivy, pour qu'il ait toujours un plan B. Mais le capitaine a été intelligent. Il est très intelligent. Mais une intelligence massiavélique, comme il voulait aimer le dire. Il est allé jusqu'à nous parler, comment ils ont eu la nouvelle relative au décès du général Lansana Conte. Ils étaient dans un monteur là-bas. Il dit qu'il a été le premier à réveiller le capitaine président, qu'il dormait, parce qu'il ne rêvait qu'au pouvoir. Il ne pensait qu'au pouvoir. Et quand il l'a informé, directement, ils sont allés au camp. Qu'est-ce qui s'est passé au camp ? Là aussi, il nous a informés. Il nous a parlé de ça de façon détaillée. Et personne n'est venu dire le contraire de ça ici. Personne. Monsieur le président, il est allé jusqu'à nous dire que c'est lui, monsieur le président, qui est allé trouver le commandant des opérations, monsieur Bakambo, dans le bureau du président. En ce moment, le président était dans tous ses états. Je vais le mater. Le pouvoir est à terre. Je vais les battre. Il lui a dit non, que personne ne sort. Il a donné des incisions au commandant du camp. Et en ce moment, le commandant des opérations, le sage et des opérations, fait Makambo. Il vivait, il était dans le salon. Il nous a parlé de tout cela. Personne n'a dit le contraire. Il est venu jusqu'à, il est allé jusqu'à nous dire, monsieur le président, quand il a donné ses incisions, il est retourné, il dormait, il se reposait. Quand monsieur Sessé est allé lui dire, le président l'appelle, le président lui demande. Il est revenu. Mais quand il a pris la seule personne avec laquelle il est allé au stade, il nous a parlé de cette personne, c'est Fourmou, le fétichère du capitaine Moussa Dadis Kamara. Mais, monsieur le président, ce qui est important, un de mes confrères de la partie civile a dit, il y a eu un pacte entre eux, il y a eu un pacte. Je vais vous parler de ce pacte un peu. Ce pacte a été scellé par le fétichère Fourmou sur la demande du capitaine président Moussa Dadis Kamara. Ce pacte, c'est pour qu'il reste unis, reste solidaires. Ce pacte, c'est pour éviter toute trahison. C'est pour qu'il reste ensemble derrière les idéaux du capitaine président Moussa Dadis Kamara. que lui, le commandant, il respectait ce pacte. Il respectait ça. Partout où il s'est levée la tête, il ne le voit pas, il va à sa recherche. Il nous a parlé ici, combien de fois, le capitaine sortait avec d'autres éléments, à sa place, en tant qu'un de camp. Lui, il se met à sa recherche, il va, il le retrouve. Il dégage la personne qui est là, à sa place, il reprend sa place. Il nous a parlé de ça. Personne n'a dit le contraire ici. Mais ce qu'il n'a pas compris, monsieur le président, le fétisseur Sojo, le nommé Joli Touré, nous a détaillé ici, que lui-même, il figurait sur la liste des personnes à éliminer. Il ne le savait pas. Que quand ils ont fait venir le magicien indien, pour demander à ce dernier, mais qu'est-ce qu'il faut pour qu'on reste au pouvoir aussi longtemps que possible, qu'est-ce qu'il faut ? Que dès qu'il a fait sortir son miroir, il a dit, c'est impossible. Je peux vous aider pour que vous sortiez haut les mains dans ce problème. Mais dire que vous allez vous pérenniser au pouvoir, c'est impossible. Il dit, alors, qu'est-ce qu'il faut ? Après nous, qui va venir ? Il regarde dans son miroir de nouveau, il voit le professeur Alpha Condé. Il dit, quoi que vous fassiez, c'est lui qui va venir après vous. C'est là-bas où l'idée d'éliminer le professeur et tous les autres, l'idée politique est venue. Et on a même désigné le commandant du Cancundar à l'époque pour aller au stade et les éliminer au cas où il y aura une manifestation. Monsieur le Président, on est allé ce jour-là, d'après même ce témoin qui est venu à la barre, nous dire, mais qu'est-ce qui va nous empêcher alors de prendre le pouvoir de rester aussi longtemps ? Paf, le magistrême indien regarde le miroir et il dit, c'est lui qui va vous empêcher de se résonner à ce combat qu'on a été et le nommer Tumba. Et voici Tumba. Vous ne pouvez pas l'éliminer. En tout cas, il dit que lui, il ne peut pas. C'est là-bas, c'est en ce temps-là, Monsieur le Président, le conseil du Président qui avait au départ des bonnes intentions, des bonnes idées pour le peuple de Guinée. C'est là-bas où ces conseils lui ont dit, non, nous, on connaît d'autres de la Côte d'Ivoire. Ils ont travaillé pour tel, 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 on va faire venir ces derniers. Ils sont venus et ils ne comptaient que sur le sang. Et on lui a dit qu'ils peuvent l'aider à atteindre son objectif. Rester aussi longtemps que possible au pouvoir. Mais pour ça, il faut qu'il y ait le sang et beaucoup de sang. C'est dans cette perspective qu'ils sont allés à Ségounou Sangaré. Ségounou Sangaré, c'était pourquoi le témoin nous a dit que c'était pour éliminer le commandant Tumba. Ségounou Sangaré, c'était quoi, Monsieur le Président, c'était pour permettre au Président de se laver de nouveau avec du sang humain. C'était de préparer. Un de mes confrères de la partie civile a dit qu'il contait que c'est le fétichisme. Mais quand ces fétichiaires-là sont venus, Monsieur le Président, ils ont dit qu'ils ne peuvent pas détruire le commandant Tumba. On lui a dit. Donc, tout cela a été débattu ici. tout, Monsieur le Président. Donc, ça veut dire que lui, il ne connaissait pas tout cela, le commandant. Il ne connaissait pas ça. Que le capitaine président a un autre plan B contre eux, dégazé même la garde présidentielle, la remplacer par ses proches, ses plus proches à la présidence. Mais Dieu aime tellement la Guinée, il ne lui a pas permis de voir son rêve. Monsieur le Président, les événements de Véthus Stambl avec le commandant Tumba. Il nous a expliqué comment il a quitté la maison avec Monsieur Forumou, le fétichiaire qui a scellé le pacte-là entre quand ils étaient en train de se préparer pour le pouvoir. Forumou savait que lui qu'il est allé dans sa voiture. Dans sa voiture, je le précise. Et tous les témoins, y compris les victimes qui sont venues ici, personne, à ma connaissance, n'engage qu'au moins. Personne ne nous a dit parce que Monsieur Fall a dit. Monsieur Fall n'a fait qu'à parler du bien de lui. et c'est une victime. Que c'est lui qui nous donnait des kilomètres dans sa voiture, de l'eau à boire, qui nous calmait, qui nous a déposés dans un endroit sûr. C'est lui. Pendant ce temps, Monsieur Selleudaline était sous les pieds du colonel Tchegoro. Il émissait des douleurs. Il s'est torturé des douleurs. Il avait la tête cassée, blessée. Il avait le côté brisé. Et il communiquait avec la hérassie le capitaine Moussa de Dicamara pour dire que non, avec lui, c'est fini. Avec lui, c'est fini. Quand on a demandé au commandant pourquoi il n'est pas allé prendre le président Selleudaline, il dit non, l'état dans lequel je l'ai vu, pour ne pas conduire que c'est moi, je préfère le laisser sous les pieds du colonel Tchegoro. Ça a été dit ici. Et personne ne peut nier aussi qu'il a pris part activement avec ses hommes à la répression des événements du 27 août. Il était avec le colonel Blaise Goumou. Personne ne peut le nier. C'est pourquoi j'ai dit, monsieur le président, même s'ils étaient du côté de la défense, j'allais faire mon travail. Mais un travail intellectuel. en tenant compte de la probabilité morale pour plaider les coupables et solliciter la clémence de vos tribunaux parce que les faits sont réels, les faits sont têtus, les faits sont criards. Aucune qualification dans l'académie française ne peut être trouvée pour dire que voilà comment était le fait. Le fait reste sans qualification. Trop barbare. C'était à la sommet de la spécialité, monsieur le président. On ne peut pas. On ne peut pas venir tenter de dire quoi que ce soit pour tenter d'emporter la conviction du tribunal. Pour dire non, les faits ne sont pas établis à l'encontre de tel ou tel, tel, tel. Non. Et dans cette répartition des tasses des responsabilités, monsieur le président, le président Moussa Dédis Kamara doit avoir la part du lion. Je le dis et je le répète parce qu'il était le commandant de la chef des forces armées. C'est lui qui nommait le commandant du résumé, Aïdor, Sainte-Jung, Saint-Alphonse. C'est lui qui nommait les ministres, les ambassadeurs. C'est lui-même qui a fait la déclaration de la prise effective du pouvoir après le décès du président de l'Assemblée du Comté. Il était le chef. Mais il a préféré passer par les menaces, par l'intimidation, par la peur pour dissider les gens, pour ne pas qu'il y ait la tenue de la manifestation du 28 septembre. Il a échoué. Il est passé à la vitesse supérieure par la violence, monsieur le président, par la torture, par les arrestations, par les détentions arbitraires, par la séquestration des femmes tenues en esclave sexuelle, par la mort, par le pillage d'autres corons étaient zétés en haute mer. C'est lui, le patron. Il doit avoir la part du lion, monsieur le président. Il doit avoir la part du lion. Monsieur le président, pour ce qui est du commandant Tomba, je ne parle pas de ce que les autres disent dans les procès verbaux. on nous a parlé d'un procès verbal qui serait détenu par un commissaire adjoint. Oui, ce commissaire, il dit ici qu'il est mort. Et ce commissaire aurait dit que c'est son adjoint qui lui aurait dit que voilà, c'est le commandant qui parle. Est-ce que cela a été débattu ici contradictoirement ? Non. Vous ne pouvez, monsieur le président, être guidé par les éléments qui ont été apportés et discutés ici contradictoirement. Contradictoirement ! C'est ce qui doit vous guider, finalement. donc pour ce qui est du commandant ce qui est du commandant Tomba, monsieur le président, moi personnellement, ça n'engage que moi, je n'ai pas vu tout au long des débats ici, toutes les victimes, quelqu'un n'est pas venu dire voilà ce qu'il m'a fait. par contre, voilà celui qui m'a sauvé. Ça, j'en ai entendu. Voilà celui qui m'a sauvé. Ça, j'en ai entendu. Et quand il est descendu quand il est descendu au stade, au bord de son véhicule personnel, monsieur le président, personnel, je le précise, voilà, le général Bafouyer l'a témoigné ici, qu'il l'a vu descendre seul, sans armes. Seul, sans armes. Et lui, il a dit ici qu'il n'avait que son pistolet, je ne sais pas son nom, il avait ça, son pistolet. Ça, il ne se sépare jamais avec ça. Ensuite, il avait toujours quatre grenades. Ça, il l'a dit. Il a reconnu. Il marchait avec ça. Il dit, mais lui, il est commandant. Il est ranger. Il marche toujours avec ça. Mais, à la clinique, ce n'est pas lui qui a fait, qui a tenté, qui a exposé cette grenade. C'est monsieur Marcel. C'est monsieur Marcel. Il a dit ici que lui-même il donnait le coup à des éléments par-ci, par-là, pour sauver les leaders. Et monsieur Lucie Nufal l'a reconnu ici. Donc, monsieur le président, je ne vois pas, je ne vois pas. Et pourtant, avant qu'il ne soit là, et pourtant, avant la comparution du commandant ici, à la barre de votre tribunal, on pensait, on pensait qu'il est le père des événements. On pensait qu'il a l'opportunité de toute cette cruauté. On pensait qu'il était l'ingénieur, l'architecte. on avait tout mis sur sa tête. Il a dit qu'on l'a caricaturé. Monsieur le président, je ne parlerai que de ce qui s'est passé ici à la barre. Pour sa propre défense, il a ses avocats. Mais à ma qualité de parti civil, obligé de démontrer qu'il y a eu une infraction, obligé de démontrer que mes clients ont souffert de cette infraction, obligé de prouver l'imputabilité de faire le procès aux accusés pour avoir le droit de demander de réparation, accepté que je dise ce que j'ai vécu ici à la barre des hauts tribunaux. C'est vraiment sage quand même. C'est sage. Monsieur le président, on est allé jusqu'à vous demander que vous, vous ne tiendrez pas compte des sentiments ou de la renommée de quelqu'un. Non ! Monsieur le président, vous n'étriez que par les faits ici débattis devant vous. Mais je ne sais pas si quelqu'un qui est criminel peut être renommé dans le bon sens. Je ne sais pas. Monsieur le président, je vous disais que ma plaidoirie, tous les faits que j'ai détaillés dans le développement, allaient déboucher sur une conclusion, et une conclusion qui allait vous faire lire le paysage de mon cœur, mon rêve, comme celui de Martin Luther King. C'est que, monsieur le président, je refuse, moi. Vous devez le refuser. Nous, tous dans cette salle, nous devons refuser que les Guinéens soient incapables de construire une terre meilleure. Nous devons refuser. Vous et moi, tout le monde, nous devons refuser, monsieur le président, que nous, guinéens, indépendants, depuis plus de 60 ans, nous soyons incapables de construire la Guinée, de construire le bonheur. Martin Luther King, c'était son rêve de voir tous les habitants de la terre, de se promener chaque librement et de s'asseoir sous un arbre et de ne pas avoir peur. C'était son rêve, monsieur le président. C'était son rêve. Si les autres pays ont vu son rêve se réaliser, nous, on est encore loin de voir son rêve se réaliser. En tout cas, avec le capitaine Moussa Dendis-Kamara, on ne pouvait pas voir son rêve se réaliser. On ne pouvait pas. On ne pouvait pas voir son rêve se réaliser. Monsieur le président, je l'ai dit tout à l'heure, un jour ou un autre, dans la gestion de ce dossier, vous prendrez votre vol, votre avion, personnelle, pour aller, monsieur le président, atterrir dans une salle de délibération où ni le ministère public, les impénieurs de poursuite, voyants procureurs, ni ceux de la défense, confrères, braves, prient à mon avocat, ni mes confrères de la partie civile. Aucun d'un ne sera là-bas sauf vous et votre Dieu et votre créateur. En ce moment-là, monsieur le président, rendez-vous compte de ce que Platon avait dit. Platon a dit, l'ignorant, il affirme, le savant, il doute, le sage, il réfléchit. Monsieur le président, en ce moment-là, je vous invite à réfléchir. Quand vous serez seul dans la salle de délibération, je vous inviterai à réfléchir, à approfondir la réflexion. Pourquoi ? Pour vous rendre compte, monsieur le président, que le 28 septembre 2009, il y a eu de l'atrocité, il y a eu des crimes contre l'humanité qui ont été commis sur le commandement du capitaine Moussa de Diskamara, pays de la République d'alors, commandant la chef des forces armées. que vous réfléchissiez ce jour-là, monsieur le président, pour vous rendre compte davantage qu'on ne connaît pas jusqu'à présent le nombre de victimes. Depuis l'existence des deux commissions d'enquête nationale, d'enquête internationale, on ne connaît pas le nombre exact de victimes. Pour vous rendre compte ce jour-là, monsieur le président, qu'il y a eu un nombre important de corps, de corps jetés à notre mer, dont on ne connaît pas la destination. Est-ce qu'un secours a été dévoré par le gros poisson de la mer ? Non, on ne sait pas. Que vous vous rendez compte pendant ce jour où vous serez seul dans cette salle de délibération, monsieur le président, qu'il y ait de nombreuses femmes victimes de viol, de séquestration, de détention illégale et d'esclaves sexuels dans les différentes communautés de la Guinée, notamment au Kangal-Fayaya. Je veux que vous vous rendez compte ce jour-là, monsieur le président. Quand Guilée, nous avons connu ce jour-là ou des Guiléens qui venaient de rentrer dans leur pays, qui voulaient prendre part à cette manifestation, qui avaient garé l'air bâtir dans les différentes stations environnantes, ils sont allés au stade jusqu'à présent où on ne les voit plus. Leurs épouses n'ont pas pu faire leur deuil. Leurs enfants orphelins sont là dans les quartiers qu'il n'y a personne pour faire face aux frais de qualité de leurs enfants. Je veux qu'en ce moment, monsieur le président, au moment où vous serez seul dans cette salle de délibération, je veux que vous vous rendiez compte, monsieur le président, qu'il y a eu beaucoup de Guinéens dans le nombre incalculable de personnes, de cohorts, qui étaient dans les différentes forces communes là-bas, à Faban, au camp et au Cameroun. Les différents témoignages l'ont prouvé ici, monsieur le président. Je veux que vous vous rendiez compte qu'avec le CNDD, sur la direction de Moussa des 10 camarades ce jour-là, quand vous serez seul dans cette salle de délibération, monsieur le président, que nous avons connu ce qu'on appelle la bestialité. On était à la sommité de la bestialité. Parce qu'on est allé, monsieur le président, jusqu'à désecréter les corps humains, les mettre dans des différents sacs, donner à des fétichères, à des charlatans, pour débréjure de la cause, pour tenter de se prénéger au pouvoir, pour le pouvoir. Et pourtant, et pourtant, ce capitaine, le président, nous avait dit, dans des vidéos qui circulent, qu'il n'avait pas besoin du pouvoir. Car un jour, quand il te rend compte que le peuple n'est plus derrière toi, il faut abandonner le pouvoir. Il a dit, pendant ce temps, lui, il préparait un autre plan. Parce qu'il tenait à se maintenir au pouvoir. Quand vous serez donc seul, monsieur le président, dans cette salle de délibération, vous avec votre conscience, vous avec votre créateur, rendez-vous compte, monsieur le président, réfléchissez davantage, approfondissez la réflexion, monsieur le président, pour vous rendre compte que je ne trouve rien, moi, personnellement, contre monsieur C.C. Raphaël. Je ne trouve rien. Parce qu'il n'a même pas pris part aux événements. Il faut être honnête. Moi, je ne trouve rien contre lui. Quand vous serez là, monsieur le président, seul avec votre créateur, Dieu, avec votre conscience, professionnelle, monsieur le président, je veux que vous vous rendiez compte que moi, personnellement, je ne trouve rien contre le commandant Tomba Tchakiti. Ici, par rapport aux faits qui sont passés. Il a été un sauveur. Il a sauvé. Et ça, lui, on aurait connu d'autres événements. Parce que si l'un des leaders mourait là-bas, il y aurait toujours une question de vingt ans dans ce pays. On ne finira jamais pas à connaître la paix. Jamais. Mon rêve, monsieur le président, c'est de voir cette Guinée, de voir tous les Guinées, unis, solidaires, dans la fraternité, dans la symbiose, dans l'altruisme, dans la philanthropie. C'est ça, mon rêve. Tous les autres pays environnants nous ont dépassés. De l'un, en matière de développement. Nous, on ne parvient pas à gérer. Malgré l'immensité de nos ressources minières, malgré le qualificatif de château d'eau de l'Afrique que nous avons, on a soif, on a faim, monsieur le président. Parce que il y a la mauvaise gestion de toutes ces ressources-là par nos dirigeants, dont monsieur Moussa Andadis Kamara, qui a été dirigeant. Son nom figure sur la liste de chefs d'État guinéens. À l'être capitale, il a été dirigeant. Il a été donc nouveau maître. Monsieur le président, j'ai commencé par vous remercier, vous saluer. Pourquoi ? Parce que, quelle que soit la valeur du présent accordée à un homme, il n'a qu'un et qu'un seul mot par lequel il peut témoigner sa reconnaissance, inspiré par la liberté. Ce mot-là, ce merci, acceptez que je vous dise grand merci, monsieur le président. Oui ! Et remercier également le président, le général Mamadi Doumbouya. Oui, grâce à sa volonté, il a eu la tenue de son procès. Oui, son prédécesseur, lui, il disait qu'il a zéme, il a ciboutou. Comme Boirou, le 26 et le 27 juillet, son cimetière devant Bétho, il a ciboutou. Mais lui, il est venu, il dit non, il faut qu'il y ait la lumière, il faut que la lumière soit faite sur ces événements. Parce que ça a été atroce. La Guinée n'avait jamais connu ça. J'étais des corps humains dans l'océan. Aujourd'hui, l'océan Atlantique est rosé. Rosé par le sang des innocents, monsieur le président. L'océan Atlantique qui bordait notre presque calombe. Et cet océan est rosé. Rosé par le sang des innocents. Pourquoi ? Par le fait des Guinéens. Pas un étranger. Nous n'avons jamais, à part 2008, quand il y a eu l'agression rebelle, à part ça, la Guinée n'a jamais été agressée. À part 70, la Guinée n'a jamais été agressée. Tous les crimes que nous avons connus, c'est par nos frères guinéens, ici, entre nous. Monsieur le président, un penseur avait dit que le plus grand fardeau, que le lourd fardeau, c'est d'exister sans vivre. Acceptez, monsieur le président, à travers la décision que vous allez accepter de prendre, qu'on vive mieux en Guinée. Sinon, on existait, mais on ne vivait pas. Pour vivre, il faut qu'il y ait la paix. Pour vivre, il faut qu'il y ait la sécurité. Pour vivre, il faut qu'il y ait le bonheur du développement. Il faut avoir, monsieur le président, la paix du cœur pour une vie meilleure et durable. C'est ça, la vie. C'est ça, vivre. Mais sans justice. Sans justice, comment va-t-on vivre, monsieur le président ? Nous comptons beaucoup sur la décision que vous allez rendre. Nous comptons beaucoup sur cette décision. Monsieur le président, à chaque fois que je me rends dans votre bureau pour déposer une requête, on me dit que vous êtes en train de faire la prière, vous êtes en train de faire les ablutions. Je vous ai connu, religieux, très sages. Et c'est pourquoi, monsieur le président, vous allez me permettre de rappeler ce qui a été dit dans le Coran. tout ce qui a été fait du bien ou du mal, aussi petit que la dimension de notre homme, tu le récolteras, tu l'auras, tu le verras, que ce soit du mal ou du bien. Après votre tribunal, il y a un autre tribunal, monsieur le président, le tribunal de Dieu. Sinon, ici, on a trois tribunaux. Le tribunal que vous présidez, ce public à l'intérieur de la salle et à l'extérieur de la salle qui constitue un autre tribunal, deuxième, et le troisième, c'est le tribunal de Dieu. Il faut répondre. Parce que ce n'est pas eux seulement. Ils étaient les chefs. C'est eux qui commandaient. Mais la plupart d'entre eux n'étaient pas les exécutants. Les exécutants sont là-bas, ils sont ailleurs. Ils sont nombreux. Ceux qui ont été recrutés, les recrues de Caléa, c'est ceux qui sont venus perpétrer, dirigés par le commandant des opérations, monsieur Macambo. C'est lui-même qui était parti le 3 décembre pour tenter d'arrêter le commandant Tomba. C'est lui le commandant des opérations. C'est sa mission principale. C'est d'exécuter toute ordre du président, du commandant du régiment. Et le commandant du régiment c'était qui ? C'est bel et bien le capitaine Moussa de Diskamara. C'est lui le commandant. Il a fait arrêter. Il a fait limosé. Et le commandant du régiment et son adjoint fait Aïdor et Saint-Alphonse. Il a dit devant le général Sekouba, maintenant Tomba, toi tu es lieutenant, tu ne peux pas être commandant. Je suis le commandant et toi général Konate, tu es le largeur. C'est clair. C'est lui avec son commandant des opérations, Macambo, qui est allé au Cancunera pour tenter d'arrêter comme il aimait à le dire le conseiller spirituel. Monsieur le Président, ça lui, il y aurait peu de lumière sur cette affaire. Mais Dieu a voulu qu'il vive pour qu'il vienne nous dire ce qui s'est exactement passé. de la préparation de la prise du pouvoir jusqu'à la prise effective du pouvoir, du déroulement des événements, de l'événement des événements douloureux, inoubliables du 28 septembre. Il a fallu lui. C'est pourquoi les autres se sont informés pour aller dans la délégation systématique de faits et tenter de mettre tout sur son dos. C'est ce qui s'est passé à la lumière du débat auquel moi j'ai assisté ici à la barre. C'est ce que moi je retiens personnellement et je l'assime, Monsieur le Président. Parce que c'est ça ma mission. C'est de dire, oui, tel et tel a fait, on fait ça. Tel autre n'a pas fait. C'est pourquoi il y a l'instruction finale ici à la barre. Donc, Monsieur le Président, quand vous allez prendre ce bouling là, comme je viens de le dire, pour aller atterrir dans cette salle de délibération, même pas chez moi à Port-et-Dakamé, dans votre salle de délibération, où seuls seront admis que vous et vos assesseurs, pas le ministère public, pas ceux de la défense, encore moins ceux de la partie civile, vous serez seuls avec votre créateur. Ce jour-là, ce jour-là, Monsieur le Président, tant attendu, je veux que vous vous rendiez ardemment compte que les événements ont été douloureux. Les événements ont été catastrophiques. Les événements ont été inoubliables pour les Guinéens. Mais le patron de ces événements-là, c'est bien le capitaine Moussa Dadis Kamara. Que le capitaine Marcel et autres ont été les exécutants dans la douleur, dans la tristesse, dans le sang des innocents de beaucoup de Guinéens, qui ont même d'autres colonnistes étaient en haute mer. Je veux qu'en ce moment que vous vous rendiez contre Monsieur le Président, que nous, Parti civile, que moi, personnellement, je n'ai rien vu contre Monsieur C.C.Rafael. parce qu'il n'a pas pris part aux événements de 8 septembre. Et pourtant, les autres ont demandé à ce que vous condamnez tout le monde. Moi, je ne suis pas d'accord. Je veux qu'en ce moment que vous vous rendiez contre, même le commandant M.Toumba, d'après tout ce que j'ai vu ici, il n'a été qu'un sauveur. Et c'est lui qui a dit, qui nous a dit le peu de vérité qui a été dite ici. Pensant que vous allez tenir compte, Monsieur le Président, de l'ensemble des demandes que nous, Parti civile, nous vous avons soumises pour la réparation du domaine que nous avons soumis, pour l'ensemble des victimes, ici, Monsieur le Président, et ailleurs. avec le rêve que vous allez accepter cette demande à défaut de mesurer même le montant. Vous allez maintenir in extenso le montant. Monsieur le Président, avec le rêve, Monsieur le Président, que la décision que vous voudrez bien entreprendre ne connaînera aucun innocent, mais ne laissera aucun accusé, aucun coupable. Avec tout ce rêve, là, Monsieur le Président, je finis ma plaidoirie en vous rappelant encore une fois ce que Platon avait dit. Je le cite. L'ignorant, il affirme. Le sage, non. Le savant, il doute. Mais le sage, il réfléchit. Monsieur le Président, vous avez été sage. Tout au long du débat ici, vous avez été très sage, équitable, impartial. Je souhaite que cette sagesse continue à vous guider jusqu'à la prise effective de la décision, condamnant ceux qui méritent d'être condamnés et acquittant ceux qui méritent d'être acquittés. C'est justement, Monsieur le Président, Messieurs les Assesseurs, c'est justement que je vais déposer le micro tout en vous remerciant de me l'avoir donné. Je plaidais et je vous laisse le soin comme la loi le veut que vous y j'ai. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada